Alors, bonsoir à tous et à toutes. On poursuit la rencontre du 16 juin 2015. Alors, on a déjà débuté l'ouvert un peu plus tôt. On a pris une pause pour le huis clos et maintenant on revient à l'ouvert. Alors, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir et de vous dire quelques mots au sujet de l'École élémentaire catholique L'Amoureux ce soir. Alors, chers membres du conseil, distingués invités, membres du personnel. Ah, ça te suive. Bien comme tu veux. On va faire ça. Ok. Au cours de l'année, le conseil reconnaît l'engagement des personnes au sein de notre organisation qui se démarquent par leur dévouement et leur engagement. Il est important pour nous de souligner les contributions de ces personnes qui œuvrent avec ardeur à accuser notre nouveau profil de sortie de l'élève. Ce soir, nous soulignons la bienveillance de l'École élémentaire catholique L'Amoureux, centre d'enseignement personnalisé qui a récemment remporté le prix de la première ministre pour les écoles tolérantes. L'École élémentaire catholique L'Amoureux a reconnu la nécessité d'instaurer un climat d'interaction positive, de collaboration et de participation au sein de sa communauté scolaire. L'équipe SCP a mis en place une série d'initiatives pour appuyer un bon comportement chez les élèves et promouvoir un milieu du scolaire sécuritaire et tolérant. J'invite maintenant M. Jean Cloutier, directeur responsable de la sécurité dans les écoles, à venir dire quelques mots au sujet de l'École élémentaire catholique L'Amoureux. Merci beaucoup. Alors, effectivement, l'École élémentaire catholique L'Amoureux est l'une des dix écoles de l'Ontario, parmi les écoles élémentaires et secondaires, à se mériter le prix de la première ministre pour des écoles tolérantes. Alors, félicitations. Cet honneur a été rendu possible grâce à un système et à des personnes qui sont dévouées quotidiennement à l'école pour tous les élèves. Le personnel de l'École L'Amoureux a adopté un système d'encadrement SCP, qui est soutien au comportement positif. Je crois qu'on vous en a déjà parlé au conseil ici. PBIS, c'est Positive Behavioral Intervention and Support. Et puis, c'est la traduction. Puis ça, c'est pour la gestion du comportement et du climat scolaire. Et puis, ils ont adopté ce système-là depuis déjà sept ans à l'École L'Amoureux. Alors, ce système-là, ça implique que l'école s'est dotée de valeurs, que le personnel s'est entendu sur des comportements attendus de chaque élève. Et puis, ça, ainsi dans chaque ère de l'école. Donc, au gymnase, on s'attend à des comportements, à la salle de classe, aux toilettes, partout dans l'école. Et c'est toujours selon les mêmes valeurs. Puis, en plus de ça, il y a un système de renforcement pour valoriser les comportements attendus. Donc, SCP, c'est une initiative qui est basée sur la recherche, qui est présentement en vigueur depuis plus de 20 ans et dans plus de 20 000 écoles aux États-Unis et partout dans le monde. Donc, ça n'a pas inventé la roue quand on a mis ça en place il y a déjà huit ans. Et puis, M. Rouet était un des pionniers alors qu'il était sur Internet de l'éducation au secondaire à ce moment-là. Le conseil scolaire a déployé trois ressources à temps plein des travailleuses sociales qui appuient les écoles SCP de notre conseil pour mettre en oeuvre le système. L'an prochain, on va avoir 37 écoles et programmes qui font SCP. Et puis, Mélanie Demers, que je vous présente ici, c'est la coach de l'École L'Amoureux. Donc, elle assiste aux réunions de l'équipe SCP de l'école, les conseils dans l'organisation des activités, dans l'analyse de données. Puis, elle assure une rigueur dans la mise en oeuvre. À l'école, par exemple, il y a une équipe de personnes qui sont dévouées responsables de la mise en oeuvre et du maintien d'SCP. Et puis, le prix qu'ils reçoivent, qu'ils ont reçu, c'est le fruit de leur travail. Alors, le comité est formé de Louise Leclerc-Bélanger, Brigitte Masson, Chantal Beaumister, Jessica St-Pierre, et ici présents ce soir, Chantal Pelletier et Maryse Deslauriers. Et sous la bille direction d'Annick Rouse, qui est avec nous, directrice adjointe, et de même Pauline Barre, la directrice de l'école. Le rôle principal du comité, c'est d'assurer une harmonisation des pratiques sur le plan de gestion du comportement à l'école. Lorsque les élèves savent ce qu'on s'attend d'eux et que tout le personnel intervient de la même façon, la grande majorité des élèves vont respecter les règlements et les valeurs de l'école. Ainsi règne un climat scolaire sécuritaire et bienveillant à l'école Lamoureux. En conclusion, l'école Lamoureux a réussi à réduire, dans les deux dernières années, le nombre d'incidents mineurs et majeurs associés à un comportement inapproprié. Selon les résultats d'un sondage du climat scolaire, 97 % des élèves disent se sentir aidés, appuyés et respectés à l'école et tout à fait en sécurité. Encore une fois, félicitations à Mélanie, Annick, Chantal, Maryse, le reste de l'équipe SCP et surtout tout le personnel de l'école pour cette belle marque de reconnaissance. Donc, félicitations encore une fois à toute l'équipe École Lamoureux, en mon nom et au nom de tous les conseillers et conseillers scolaires. Félicitations pour votre prix, mais particulièrement pour le climat de bienveillant que vous instaurez à l'école et ça pour assurer bien sûr le bien-être de chaque élève. Alors, je demanderais maintenant à M. Roy de se joindre à moi pour remettre le certificat des honneurs et mérites à Mme Rouse ainsi que Mme Pétier et Mme Deslauriers. Et peut-être qu'on va prendre une petite photo aussi. Oui, c'est passé. Oui, ok. Merci. 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 Donc, merci beaucoup. Alors là, on va passer à une partie de la séance qui est très intéressante. On va demander à quelqu'un de faire un saut puis de se joindre à nous, de faire un saut plongeant. On va demander à Catherine Dépathy de devenir élève conseillère. Donc, c'est son assermentation ce soir. Donc, bonsoir. Je vais lire quelques mots à propos de toi avant puis après je vais te demander de venir s'asseoir ici pour l'assermentation. Donc, Catherine a été élue par les élèves du secondaire le 23 avril dernier. Elle est une élève de la 10e année du Collège catholique franco-ouest. C'est une élève dynamique et très impliquée dans la francophonie et dévouée à son école. Elle est un excellent modèle pour ses pairs et saura représenter la voix des élèves du CECCE à la table politique. Donc, félicitations. Merci. 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 Donc, Catherine, je vais demander de la mettre la main droite puis ensuite lire la déclaration. Ensuite, on va la signer. Je, sous-signée Catherine Dépathy déclare solennellement que je ne suis pas inhabile au terme d'une loi à devenir élève conseillère du conseil scolaire du district catholique du centre-est de l'Ontario, connu sous le nom du conseil des écoles catholiques du centre-est. J'entends remplir les fonctions d'élève conseillère honnêtement, fidèlement, impartialement et de mon mieux que je n'ai reçu ni je ne recevrai ni paiement ni récompense ou promesse de paiement ou de récompense pour m'inciter à la partialité, à la corruption ou à une irrégularité dans l'exercice de mes fonctions et que je divulguerai tout intérêt financier, direct ou indirect, conformément à ce qui exige la loi sur les conflits d'intérêts municipaux. Je m'engage à respecter les directives administratives ainsi que les règles de procédure et de conduite du siège social qui sont applicables aux élèves conseillers. Je m'engage à préserver le caractère confidentiel de tout renseignement qui m'est communiqué sous le sceau du secret dans le cadre de mon mandat, notamment lors des séances à huis clos. C'est maintenant mon tour. Déclarer devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 16 juin 2015. Donc, si tu veux signer. On a deux à signer. On va signer l'autre aussi. Et ensuite, tu vas lire le serment de la mécanique. Je suis signée Catherine Népathie, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine, Elisabeth II. Jury devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 16 juin 2015. Et voilà. Parlez-vous, toutes mes félicitations. Oui, conseillère Doré. Conseillère Catherine, elle possède plusieurs talents. Elle sera au Festival de la Saint-Jean samedi comme participante au concours Idole Saint-Jean. Alors, qu'est-ce qu'elle chante? Elle va chanter. Alors, c'est un concours dans nos écoles secondaires. Alors, elle va pouvoir… Fait qu'on nous souhaite bonne chance. Oui, oui. Merci, puis on est très heureux de… Oui, vous l'aviez appris par quand, je pensais, le texte? Non? Non, elle n'était pas pas bonne. Elle était bonne. Donc, félicitations, puis on aura la chance de pouvoir avoir Catherine autour de la table dès septembre. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui va devoir nous quitter. Et donc, à la fin, on dira quelques mots à propos de Cassandra pour te remercier pour tes deux ans avec nous. Alors, vous avez devant vous l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, la conseillère Lacombe va proposer appuyé de la conseillère Doré pour l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté lors de la séance ordinaire du 16 juin 2015. En faveur? C'est adopté, merci. Vous avez le procès-verbal du 2 juin. Ça vous va? Ça prendrait un proposeur et un appuyeur proposé par la conseillère Briand, appuyé de la conseillère Burns, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2015 du CECCE. En faveur? C'est adopté, merci. Est-ce qu'il y a des questions qui découtent du procès-verbal? Non? Oui, une question? Juste pour là-dessus, juste pour une note pour la motion pour l'ordre du jour, elle devra peut-être lire tel que modifié, parce qu'on a eu l'audience avant, à place de tel que présenté, tel que modifié. En tout cas, juste comme ça, juste pour qu'on ait pour nos records. Oui, je comprends le point, mais je ne sais pas si on doit le modifier, parce que l'ordre du jour était adopté après. C'est au 5. Puis lui, c'était des items avant. Alors, au 8.1, vous avez le sujet important de ce soir, bien, ils sont tous importants, mais le gros sujet de discussion au niveau du plan en capital. Alors, on discute de la politique 3.1, la planification financière et la budgétisation. Donc, M. Roy, au niveau du plan en capital. Merci, M. le Président. Je vais laisser la parole à M. Belrose, qui va vous faire la présentation du plan en capital. Merci, M. Roy. J'imagine que vous avez tous reçu le beau cahier qui contient beaucoup d'informations. Je tiens à vous rappeler que sur le couvert, derrière la jeune fille, c'est la future école secondaire d'Orléans, dont on a fait l'appel interprétaire dernièrement. Ça fait qu'on voulait déjà le mettre en valeur. Pour ce qui est du rapport, le rapport est séparé en plusieurs sections, dont la première où on fait état des projets qui ont été complétés cette année, dont rénovation, construction, démolition de Saint-Anne, qui s'est terminée cette année, la construction d'un ajout modulaire de deux salles de classe et aménagement d'une garderie à l'école d'enseignement personnalisé Édouard-Bombe. Et c'était la dernière année de la phase 5 page, à l'exception de Sainte-Geneviève, qui sera construite dans l'année en cours. Tout de suite, avant de feuilleter l'ensemble du document, il y a beaucoup de détails au niveau de chacun des projets, que ce soit des projets en cours de construction ou les projets prioritaires. Je vais vous apporter à l'onglet 1, qui, à lui seul, parle beaucoup des projets. Vous allez voir à l'onglet 1, dans le bloc du haut, vous allez voir que nous avons 105 millions de projets en construction actuellement, en planification ou en construction, 105 millions. Dans le milieu, vous pouvez voir 105 millions. Et dans chacune des colonnes vers la droite, vous avez les sources de financement avec l'entête, que ce soit des réfections, que ce soit des subventions de projets prioritaires. On a aussi les locaux temporaires. On a aussi l'excédent du conseil au besoin, lorsque les fonds ne sont pas suffisants, que le ministère nous permet d'utiliser l'excédent du conseil. Le premier qui est dans la liste, c'est l'école secondaire Paul-Desmarais, qui ouvre officiellement ses portes en septembre 2015, malgré que le bâtiment sera disponible seulement à la deuxième session. En deuxième lieu, on a le secondaire d'Orléans, dont la pelleté de terre a eu lieu dernièrement, dont les travaux sont débutés. On a commencé en février par les pieux au niveau du sol. L'école élémentaire Avalon 2, qui ouvrira ses portes aussi en septembre 2016. L'école Georges-Étienne-Cartier, dont l'ajout d'une garderie est aussi un ajout modulaire sur pilotis de cinq classes. L'école Sainte-Geneviève, qui, comme vous a présenté dernièrement, qui demande un aménagement très particulier, on a dû, comme on vous a dit, louer une école du conseil public pour être en mesure de, finalement, séparer l'école en deux, pour être en mesure de rendre l'espace de travaux disponible pour faire le projet. L'école Pierre-Savard, 16 classes permanentes, qui, au départ, accueilleront pour le premier semestre, comme vous avez mentionné, l'école Paul-Desmarais, en attendant que l'école soit, les élèves de l'école Paul-Desmarais. Et je vais tout de suite vous faire part à la colonne de droite complètement. Vous allez voir, il y a un solde au niveau de Pierre-Savard de 2,9 millions. C'est un… nous avions eu un financement de plus de 6 millions, et puis on en a utilisé seulement 3,9 millions, ce qui fait que ces sommes-là sont disponibles pour compléter d'autres projets éventuellement. Puis, au moment opportun, on pourra venir vous les présenter, suite à l'approbation du ministère, pour être en mesure de rediriger ces sommes-là vers des projets de construction, dont les fonds ne seraient peut-être pas assez suffisants pour les compléter. On a, en raison jeunesse, que nous avons eu le financement dernièrement, qui est aussi en planification, dont l'ouverture est prévue pour septembre 2017. Et aussi, à tous les ans, nous aménageons des classes mobiles cette année, on en a une dizaine, et pour l'été 2016, ce n'est pas connu encore. Et le bloc du bas, ce sont les 7 projets prioritaires que vous avez approuvés à la séance du 26 mai, et on les a mis dans le même ordre de priorité que le conseil avait voté lors de la séance du 26 mai. Vous avez les sommes associées à chacun des projets. Naturellement, le bloc du haut, ceux en construction, ce sont des projets dont le budget est définitif, tandis que le bloc du bas, qui sont des projets prioritaires, à être financés ultérieurement, ce sont des estimés de coût. Je vous amène à l'onglet numéro 2. L'onglet numéro 2, ce sont les projections de l'ensemble de nos écoles pour les prochains 10 ans. Je tiens tout de suite à souligner une petite coquille dans cette section-là, au niveau de l'école secondaire Orléans. Dans le fichier électronique que vous avez reçu du plan capital, malheureusement, on avait inséré le scénario 3 au niveau des prévisions, alors que le conseil a choisi le scénario 3A. Ça fait qu'on l'a corrigé dans le cahier physique et, par contre, votre fichier électronique. Mais, par contre, sur le site Web du conseil, ce sera la version corrigée qui apparaîtra. Donc, la première section, c'est sur 24, sur les prochains 10 ans, et vers la fin, on les a par année, par niveau scolaire, pour l'ensemble des écoles. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. À l'onglet numéro 3, nous avons le sommaire des garderies, garderies construites et garderies en planification de construction ou à être financées dans les prochaines années. À l'onglet numéro 4, nous présentons des écoles potentiellement non viables, mais on n'en a pas. Donc, on a mis quand même une note pour être en mesure d'informer le conseil et le public qui consultent le plan capital du conseil. Nous avons aussi, à l'annexe 5, à l'onglet 5, on doit présenter dans le plan capital les projets prioritaires et faire une séance publique qui aura lieu prochainement suite à une demande ministérielle en 2010 où on doit consulter les partenaires potentiels dans nos projets prioritaires au cas où il y aurait moyen de jumeler certains projets avec nos partenaires. Et à l'onglet numéro 6, ce sont les réfections de l'été. Il n'y a pas de total, je l'ai calculé vite fait tantôt. On en a pour 4,8 millions de travaux de réfections. Il y a beaucoup de travaux qui sont des améliorations aux toitures, les fenêtres, ces éléments-là. On vous donne la liste pour être amusé de voir dans quelle école les travaux seront déployés. Et la section numéro 7, naturellement, on invite les gens qui voudraient consulter les secteurs de fréquentation de le faire via les sites, puisqu'auparavant, on le présentait là, mais ça fait quand même un cahier. C'est plus simple au niveau du site, puisqu'en plus, c'est en couleur. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à consulter. Ça fait que ça, c'est ma femme de présentation. Je voudrais en passant remercier Mme Bois, qui est ici, qui est à la source de ce document, qui a demandé beaucoup d'heures et d'efforts. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement sur le plan capital, conseiller mariage et… Non, c'est bon. Merci, M. le Président. Juste une question, puis peut-être un souhait pour l'année prochaine. Ma question concernant le montant de car savoir que vous avez souligné, vous avez dit l'excédent ou le surplus de 2 millions, on pourrait le redistribuer avec l'approbation du ministère. Est-ce que le ministère pourrait demander un « claw back » de cet argent-là, puis le reprendre? Est-ce que c'est vraiment l'argent qui nous appartient, puis tant qu'on a l'approbation, on peut bouger? Est-ce qu'ils peuvent aller le chercher? Puis mon souhait, c'est juste à l'onglet 2, quand on parle des effectifs, c'est utile, en tout cas pour moi, de voir aussi la capacité actuelle de l'école, soit en termes de pourcentage ou en termes de corps. Juste pour qu'on puisse voir, genre en 2024, Franco-Cité va être à 1024 élèves. Ça correspond à quel pourcentage de la capacité de l'école. Donc, si on pourrait trouver une façon de l'inclure dans le graphique, en tout cas pour moi, ça aiderait. Puis je suis certain que c'est un bon visuel aussi pour démontrer le besoin dans certaines de nos écoles. Merci. Oui, parfait, merci. On va prendre votre recommandation. Pour les coûts au niveau du ministère, à but de sonnage, comme maintenant, le ministère nous a permis de réaffecter ces sommes-là ailleurs dans d'autres constructions. Bien, je pense que le ministère pourrait toujours reprendre ses sommes, mais ce n'est pas été jusqu'à maintenant la façon de fonctionner. Puis je ne sais pas si M. Belrose a d'autres choses à ajouter. Non, effectivement, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y a eu des surplus au niveau de projets de construction. Et le ministère n'a jamais rapétrié les sommes. Il nous a surtout permis d'utiliser ces fonds-là pour combler des besoins suite à des appels d'offres où les coûts étaient supérieurs, les appels d'offres étaient supérieurs au budget alloué à l'époque. Pour ce qui est du pourcentage, j'en prends bonne note, mais je voudrais juste souligner à la table du conseil, le fait d'ajouter un pourcentage pour chacune des années doublerait le nombre de colonnes. Je ne sais pas, on va peut-être essayer de trouver une présentation pour être en mesure de l'ajouter, ou on l'ajoute à différentes années, ce qu'on va voir être en mesure d'améliorer la présentation. Donc, vous voyez à l'onglet 6, certaines de vos écoles qui sont dans la rubrique avec certains des projets pour l'été. Donc ça, c'est souvent une question qu'on reçoit des parents ou de la communauté scolaire. S'il y a des travaux, que ce soit la toiture ou l'installation de panneaux solaires, c'est intéressant d'en prendre note à l'onglet 6. Puis on parle du programme d'amélioration des cours d'école. Donc je ne sais pas si on peut nous donner un peu d'informations sur ça. C'est quoi le programme d'amélioration? S'il vous plaît. M. Bélerose? C'est qu'à chaque année, on regarde des écoles qui souvent peuvent justifier soit l'ajout d'une clôture ou la réparation du gazon, des choses comme ça. C'est sûr qu'on fait toujours les éléments les plus urgents, mais suite aux demandes des directions d'école ou l'analyse du département d'immobilisation, on fait des travaux dans ce sens. Il y a toujours en relation aussi avec la sécurité des élèves dans les cours, pour ces éléments-là. C'est dans ce esprit-là que la planification se fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'éclaircissement sur le plan? C'est bon. Conseiller Thibodeau. Je viens encore à la sous-question du conseiller mariage. Comment ça se fait? C'est 2,967 millions. Quelle est la raison qu'il est là? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un... à l'annexe 1. Je vais répondre à la question. Merci, M. Rouet. Elle est quand même assez facile à répondre. La stratégie du conseil au niveau des écoles secondaires, c'est de construire des infrastructures de base un peu plus grandes, c'est-à-dire la cafétéria, la bibliothèque, tous ces éléments-là, trois gymnases au lieu de deux, dans un stadeur d'une école de départ de 800 places élèves. Le ministère est toujours un peu chatouilleux dans cette façon de planifier nos écoles, puisqu'on ne voulait pas revivre ce qu'on a vécu à Béatrice-Déloge. Il y a eu cinq agrandissements. Lorsqu'on touche à des endroits au centre de l'école, principalement à la cafétéria, la gestion de l'école pendant la construction devient assez cacophonique. Ça demande des péripéties. Ce qui fait que maintenant, on construit dans ces éléments-là. Lorsqu'un ministère alloue des agrandissements, il alloue sur, excusez l'expression, sur des coûts repères en fonction de faire l'ensemble des infrastructures, entrées d'eau, entrées électriques, mais nous, on a déjà tout planifié ça. On a déjà tout fait ces éléments-là. Donc, les coûts repères sont plus élevés que juste un agrandissement de classe, ce qui fait que ça libère des surplus dans le projet alloué pour l'agrandissement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça vous va? Bon, est-ce qu'on est prêt à recevoir le plan? Oui? Alors, je vais vous lire la recommandation. Que soit reçue la mise à jour du plan en capital révisé du CSECE tel que proposé au rapport CSECE 14-15, immobilisation 02, et présenté à la séance ordinaire du CSECE du 16 juin 2015. Proposé par la conseillère Doré, appuyé du conseiller Thibodeau. Discussion? En faveur? C'est adopté. Merci. Attendu que le CSECE satisfait aux dispositions du règlement de l'Ontario 472-98 portant sur les limites des dettes et engagements financiers du conseil, que soit approuvée la mise à jour du plan en capital révisé du CSECE tel que proposé au rapport CSECE 14-15, immobilisation 02 et présenté à la séance ordinaire du 16 juin 2015. Proposé par la conseillère Tremblay, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? C'est adopté. Merci. Merci beaucoup. Merci de la présentation. Merci à l'équipe qui a travaillé là-dessus, vous aussi. Alors maintenant, au niveau du programme de concentration et préconcentration à l'École secondaire catholique Paul Desmarais, on a une présentation pour nous. Merci, M. le Président. T'as vu qu'on vous avait fait part lorsque vous aviez nommé le nom de l'école, qu'on travaillait à mettre en place une concentration, une préconcentration à l'École catholique Paul Desmarais. Donc, ce soir, vraiment, c'est d'approuver le programme tel que la politique 3.9 le stipule pour l'École Paul Desmarais. Donc, je vais laisser Mme Matt, qui a piloté le dossier, vous faire la présentation. Bonsoir. Merci, M. Roy. Donc, tel que présenté dans le rapport, une démarche de consultation a été menée auprès de la communauté dans le but d'identifier la nouvelle concentration de l'École secondaire catholique Paul Desmarais. Un profil socio-démographique et économique a été établi, ce qui a permis de cibler les concentrations qui sont en lien avec l'environnement, l'intérêt des élèves et de leurs parents. Découlant de la consultation, six grands domaines ont été dégagés, dont trois ont été retenus en tant que concentration potentielle, technologie et innovation, entrepreneuriat, ainsi que arts visuels et digitaux. À tour de rôle, les élèves, les conseils d'école, le personnel et la communauté d'affaires ont été consultés. À noter que le profil de sortie de l'élève a toujours été au centre des discussions. L'aspect création et innovation dans un environnement qui intègre les nouvelles technologies a été soulevé à maintes reprises, ainsi que l'importance d'engager les élèves dans leur communauté via les entreprises et les organismes locaux. Vous avez vu la matrice, qui contient quatre critères d'appréciation, soit les résultats des consultations, les cheminements en lien avec les majeurs hautes spécialisations et le potentiel de placement en éducation coopérative, l'arrimage avec l'environnement socio-économique du secteur de l'école et la faisabilité de la concentration selon une perspective globale. En tenant compte de ces critères, nous recommandons la mise en œuvre de la concentration « Entrepreneuriat et innovation » à l'École secondaire catholique Paul-Desmarais. Le choix d'une telle concentration s'ouvre à tous les itinéraires d'études, ainsi qu'à diverses majeurs hautes spécialisations et également à la création d'un éventail de programmes FOCUS. Et de plus, cette concentration serait complémentaire à l'offre des programmes spécialisés au sein du CACCA. J'aimerais ajouter que la communauté aussi va être certainement derrière nous. Il y a Rope qui va être derrière nous. Et aussi, justement, j'étais au Festival Franco, puis au niveau des membres, il y avait l'adjoint Omar Watson qui me faisait part, qui nous avait entendu parler. Puis il y avait un comité qui serait prêt aussi à nous appuyer au niveau de la concentration, de la périconcentration, parce que de plus en plus, surtout même avec Investir Ottawa, qui est anciennement OCRI, toute la question d'innovation et d'entrepreneurship, c'est des valeurs importantes pour la vie de l'Ottawa. OK, parfait, merci. Des commentaires face à ça? C'est bien. On est tous heureux. J'ai vu des « oui » positifs. Excellent. Alors, merci du rapport. Alors qu'il soit reçu le rapport CECCE 2014-2015 JM08, portant sur la mise en œuvre du programme spécialisé « Entrepreneuriat et innovation » à l'École sur l'art catholique Paul Desmarais, à compter de septembre 2015. 2015. OK, 2015. Ça commence en septembre. OK. Un proposeur, s'il vous plaît. La conseillère Lacombe, l'appui de la conseillère Burns. En faveur. C'est adopté. Merci. Et que soit approuvée la mise en œuvre du programme spécialisé en entrepreneuriat et innovation à l'École sur l'art catholique Paul Desmarais, à côté de septembre 2015. Un proposeur, s'il vous plaît. La conseillère Doré, appuyée du conseiller Boudria, en faveur. C'est adopté. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on a le rapport, les rapports des comités. On a le comité consultatif pour l'enfance en difficulté, la séance du 10 juin 2015. Alors, conseillère Briand, c'est bien vous qui allez faire la présentation? Oui, monsieur le président. J'étais absente, mais je vais faire la présentation quand même. Avec votre permission. Oui. Non, il n'y avait personne d'autre qui est dans la position de le faire. Le conseiller Tibadeau était là? Oui, il était là. Ah, OK. OK, parfait. Moi, je vais simplement lire ce que… C'est bon, OK. Parce que c'était la révision du plan, de toute façon. Alors, c'est ça qui a été la majeure partie de la réunion. Alors, il y a eu la présentation des révisions apportées, les sections 2, 6, 7, 9, 11 et 12, 13, 14 et 17, ainsi que l'annexe G du plan des programmes et services EED 2015-2016, le directeur du service de l'immobilisation, M. Poulin a également présenté la révision apportée aux annexes E et F de ce même plan. Le passage de la section 9, placement pour l'enfance en difficulté offert par le conseil, portant sur les principes directeurs, a fait l'objet d'une discussion, comme on a entendu ce soir. Alors, la surintendante, Mme Chartin, a précisé que les changements proposés visent à clarifier ce passage dans le but d'expliquer les façons de faire du conseil aux lecteurs. M. Lemay estimait, par contre, que la portée des principes directeurs s'en trouverait diluée. Il a suggéré d'attendre les résultats du rapport d'évaluation des services EED de l'automne avant de considérer modifier ce passage dont la version actuelle existe depuis déjà plusieurs années. Alors, les membres ont reçu les modifications proposées, à l'exception de celles touchant au principe directeur à la section 9. Alors, pour les plans et programmes en enfance en difficulté pour l'année 2015-2016, le CCED recommande au conseil d'adopter les modifications au plan du programme et services en enfance en difficulté 2015-2016, reçues lors de la séance du CCED du 6 mai et 10 juin 2015. Alors, nous avons une recommandation, que le conseil approuve les modifications proposées au plan des programmes et services en enfance en difficulté 2015-2016, telles que reçues par le CCED. C'est la proposition? Oui. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Le conseiller Thibodeau va appuyer. Discussion? Voulez-vous discuter de la recommandation? Non, c'est bon? En faveur? C'est adopté. Merci. Merci, c'est conclu, mon nom. La présentation. Ok, parfait. D'autres questions sur le rapport? Non, c'est bon. Alors, que soit reçu le rapport de la séance du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 10 juin 2015, tel que présenté à la séance du CCED du 16 juin, proposé par le conseiller Boudria, appuyé du conseiller mariage en faveur. C'est adopté. Merci. Concierge Lacon, pour votre rapport, on va en revenir un petit peu plus tard. Ensuite, au 10.1, au niveau de la situation et activité financière, notre politique 3.2, vous avez le rapport de monitoring au 10.1. M. Roy, s'il y a des choses à... Oui, il y a une petite correction à apporter à la page, vraiment, c'est la sous-limite 3.2.5 et c'est à la page 96 qui dit « Je suis partiellement conforme à l'article 3.2.5 au niveau de la politique, mais je ne suis pas partiellement, je suis conforme ». C'est une erreur du texte, probablement, de l'année dernière, quand on a regardé le même rapport de la conformité, donc je suis conforme. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport aux données? C'est bon. Est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Alors, que soit reçu le rapport de monitoring COCCA 2014-2015-16, portant sur la politique 3.2, situation et activité financière, telle que présentée lors de la séance ordinaire du COCCA du 16 juin 2015, proposée par la conseillère Tremblay, appuyée de la conseillère Briand, en faveur. C'est adopté, merci. Maintenant, sur « Communication et appui », vous avez le rapport des dépenses des conseillers scolaires au niveau trimestriel. On a eu un rappel de Mme Letant aussi pour soumettre les comptes de dépense, vu que l'année financière se termine à la fin août, donc cet été, de vous assurer, si vous avez encouru des… À fin juin. À fin juin, pardon. De le soumettre à la fin juin. À moins que les dépenses d'euros à l'été, ce serait au mois d'août. Si jamais vous avez des… pour les graduations, ceux qui vont voyager, etc., mais de soumettre ça à la fin du mois, conseiller, vous avez une question? Je veux dire les dépenses l'été pour les téléphones, etc., est-ce que… Septembre, mais au plus tard, c'est tout ça. C'est quand notre date butoir, finale, absolue, pour faire plaisir à tout le monde de nos finances. Bien, juin pour… à date. Oui. Puis l'été, septembre, 15-20 septembre. OK. Donc, jusqu'à 15-20 septembre. Pour l'été. Oui. Donc, au mois de juin, c'est les plus gros des dépenses qui peuvent être soumis pour la fin juin, si c'est possible. Donc, ça, c'est au 11.1. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça vous va? Oui, conseiller Baudria. J'ai toujours l'habitude de soumettre des documents originaux d'une enveloppe. Est-ce qu'on peut, surtout qu'on ne se planifie pas de revenir ici, là, en juin, est-ce qu'on peut l'envoyer par courriel? Je ne sais pas si c'est plus facile pour Rannick, pour l'administrer. Est-ce que les factures originales sont requises quand même? Alors, est-ce que c'est par la poste qui est plus facile? Est-ce qu'il y a une clinique qui est dans le cas? Oui. E-Post? Hum, 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 hum. M. Bélérot? Par la poste, c'est préféré. La poste, oui. OK. Juste de signer aussi l'original. C'est bon. Si vous avez des questions aussi à savoir ce qui est admissible, ce qui n'est pas admissible, Annick peut vous aider. Ou si elle n'a pas toutes les réponses, trouver les réponses. Ça, c'est parce que moi non plus, on ne se souvient pas toujours. OK. Maintenant, au 11.2, le CFORP. On a un rapport d'activité pour la période allant jusqu'à la fin avril. Ceux et celles qui n'y en avaient pas. Ah, c'est au salon des conseillers. Oui. S'il y en a qui n'avaient pas reçu ça, je pense qu'on l'avait reçu déjà par courriel. Est-ce qu'il y a des questions, M. Roy? Non, il n'est pas sur le site du CFORP présentement. On a vérifié aujourd'hui. On va essayer de le retrouver. Sinon, vous avez une copie dans le salon des conseillers. C'est le rapport d'activité. Parfait. Maintenant, la Fondation des écoles catholiques du centre-est, le conseil mariage. Merci, M. le Président. Donc, le CFORP s'est rencontré hier. Et on a eu au cours des derniers mois la démission de Sœur Josée Richer du CA, qui a siégé auprès du conseil pendant au moins un an et demi. Donc, je veux la remercier de la part du CA, mais aussi de la table ici, pour son service. Donc, on a donné le mandat à la directrice générale d'aller chercher quelqu'un pour combler ce poste-là. On a aussi remarqué, autour de la table, l'importance de garder une voie un peu plus institutionnelle de l'Église aussi, pour remplacer Sœur Josée. Donc, la directrice a ce mandat-là, puis on espère combler le poste d'ici septembre, si je me dois. Aussi, c'était la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2015-2016. D'après ce que j'ai pu voir, la Fondation est en santé, a grandi à chaque année. Et je vous encourage d'encourager vos entourages de contribuer à la Fondation, soit par la campagne centrale du Sud-Canadon aussi. Il y a aussi la présentation du plan pour écouler un excédent budgétaire que nous allons écouler d'ici, je pense, deux ans, où on ne va pas avoir un excédent à écouler dans quelques ans, parce qu'on va les réinvestir dans certains de nos programmes. Pour nos programmes spécifiques, on a eu un total de promesses de dons de la campagne centrale 2014, qui s'élève maintenant à 22 658 dollars. Donc, on voit vraiment que le monde commence à reconnaître le bon travail que fait la Fondation. Sous le programme de fonds d'intervention pour les situations d'urgence, du 1er septembre 2014 au 5 juin 2015, on a donné près de 8 300 dollars dans ce fonds-là. Et on voit aussi un nombre assez élevé, à mon avis, ce qui est bon, d'environ 125 élèves qui pourront participer à des camps d'été tout au long de l'année, sous notre programme sur les camps de jour, les camps d'été, les camps d'enrichissement, etc. Aussi, en termes de bourses, en partenariat, évidemment, avec le Saint-Mais-Saint-Paul, la Fédération ou la Fondation, va donner deux bourses de 5 000 dollars chacune dans nos écoles. Aussi, deux bourses de la Fondation de 2 500 dollars. Il va y avoir quatre bourses sous un programme séparé à Samuel Genet, qui s'appelle Sam-Aid, de 250 dollars chacune. Donc, on voit que nos élèves bénéficient des dons et du bon travail aussi. Et mon dernier point, ça va être de faire un peu de publicité pour le tournoi de golf. Évidemment, vous êtes au courant que le tournoi aura lieu le 12 août prochain. Il manque des joueurs, donc je vous encourage de vous inscrire et si pas vous-même, au moins venir, si vous ne voulez pas jouer, venez manger, venez prendre le souper avec nous et encourager les gens dans votre vie qui jouent au golf de s'inscrire. Les joueurs ont jusqu'au 12 août pour s'inscrire en ligne ou auprès de Pierre Boutin ou de Marc Lecompte. Puis, vous allez sur le site web pour trouver plus d'informations. Puis, guettez le site Facebook de la Fondation, il va y avoir des pubs là-dessus aussi. Donc, je vous encourage d'aller chercher cette information-là. Puis, je tiens à remercier aussi l'ADG pour la clarté avec laquelle on puisse accéder à l'information puis la facilité dans laquelle la présentation est faite. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des classements sur le rapport? Oui, conseillère Doré. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des conseillers et conseillères qui seraient intéressés à former un poids de genre? Est-ce que vous allez vous pratiquer demain en vue du tournoi? Oui, on pratique demain. Parfait. Conseiller Baudrillard, excellent. Oui. La compétition vient d'être plus féroce. Chad. Oui, bien regarde. Conseiller Lame Linde. Brigitte. C'est du golf là, on parle du golf. Deux femmes. Est-ce qu'elle n'est pas bonne? OK. La caméra n'a pas capté ça. Ah oui, c'est ça. Un quarterback pour le golf. OK. Bon. Excellent. Merci du rapport, conseiller mariage. Excellent. Je pense qu'on va pouvoir… Ça va être un bon tournoi de golf. Encore cette année avec du soleil. Cette année, c'est ça qu'on souhaite. D'accord, je vais me tourner à conseillère Joanne Lacombe pour l'AFO-CFC, si vous avez une mise à jour. Merci, M. le Président. Donc, le CA de l'AFO-CFC s'est rencontré ici à Ottawa le 5 juin. Quelques items que nous avons discuté, il y a toujours les activités politiques, donc les activités politiques que l'AFO-CFC participe. Par exemple, ils ont été présents lors de la séance à huis clos pour la présentation du budget de l'Ontario. Donc, s'assurer que l'association soit bien représentée lors de ce moment-là. Également, toute la question de négociation de relations de travail, on a toujours une mise à jour qui est faite, que nous recevons également comme conseiller scolaire. Le plan de démarchage politique, comme je vous ai parlé à quelques reprises, prend beaucoup de temps au niveau de préparation. Donc, il y a une ébauche d'un plan qui nous a été présenté, que nous allons recevoir également, qui va être envoyé dans les conseils scolaires. Toute la question de la formation sur le plan de démarchage politique qui va s'en venir à l'automne. et les différents outils qu'on va pouvoir avoir comme conseiller scolaire pour essayer de nous aider. Donc, ce projet d'avance à bon pas. Nous avons parlé également de l'évaluation, donc du congrès de Timmins qu'on a eu. On a regardé les évaluations. En général, tout était bien. La seule chose, c'est la participation. On a seulement eu sur 75, 80 participants, peut-être une vingtaine d'évaluations. Donc, la participation à l'évaluation comme telle était très basse. C'est pour ça que vous avez reçu un deuxième avis. Donc, si vous ne l'avez pas fait, si vous pouviez le faire, le plus qu'on peut savoir vos besoins, puis qu'est-ce que vous avez aimé, puis qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, bien c'est comme ça qu'on peut s'assurer que le prochain congrès est aussi meilleur. Donc, juste un petit rappel de ce côté-là. Également, si vous vous souvenez, pour ceux qui sont allés à Timmins, il y avait un outil que le Père Lessard nous avait présenté, si vous vous souvenez, sur l'historique de la question des écoles catholiques francophones. Puis, je sais que tout le monde a bien aimé ce genre de présentation-là, puis ça nous a vraiment ouvert les yeux. Moi, j'ai fait une demande à la FAUCFC qu'on crée un outil comme tel, donc refaire le document, avoir un outil qui pourrait être envoyé dans les conseils scolaires. Ça peut être un outil qui pourrait être intéressant, peut-être à avoir dans les salles de classe aussi. Donc, j'ai fait cette demande-là, puis la FAUCFC va travailler sur ce projet-là aussi. Donc, on devait recevoir quelque chose de ce côté-là, et c'est pas mal ça pour ma présentation. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions pour la conseillère Lacombe? Ça va. Pour la Fédération nationale, est-ce qu'il y avait quelque chose à mentionner? Juste pour la Fédération nationale, donc vous avez eu à la table tantôt le formulaire de l'inscription pour la Fédération. Alors, si vous pouvez le compléter pour ce soir avec les informations qu'on vous demande pour qu'Annick puisse poursuivre avec l'inscription. Si vous avez des questions de détail et tout, je pourrai vous répondre par la suite où vous pouvez demander à Annick. Je fais un petit rappel de faire votre inscription pour qu'on puisse le faire le plus tôt possible. Puis, c'est tout. Merci. On va se tourner vers les élèves conseillers pour leur rapport, le dernier rapport, même pas à délègue à Rudolf. Oui, on va parler après. Donc, ces jours-ci, il n'y a pas grand-chose. C'est les examens qui ont terminé aujourd'hui. Puis, demain, il y a les reprises. Et les élèves à l'intermédiaire vont terminer jeudi. Donc, c'est ça. Et moi, je vais parler en ce qui concerne le dossier de Haas. J'en ai parlé beaucoup à la dernière rencontre. Il n'y a pas eu de discussion entre Haas et le Recfo depuis le congrès. Mais j'ai rédigé une lettre à l'intention des directeurs de l'éducation et des présidents que j'ai envoyé quelques temps de semaine, expliquant à tous là que c'est arrivé avec Haas, c'est un peu l'historique, un préambule, puis il dit que c'est arrivé avec ça. Et je veux juste vous lire ce que j'ai conclu avec la lettre. Je vous écris ce message aujourd'hui en tant qu'une fière élève franco-ontarienne qui est concernée pour le futur de la voix étudiante francophone, qui est présentement mal représentée par les anglophones. Ils ne sont pas dans nos écoles ni dans nos conseils pour être dans la position de parler de nos réalités et ne consultent aucun mal des élèves francophones afin de parler en leur nom. En tant que présidente du Recfo, je refuse que les élèves conseillers francophones de l'Ontario appuient cet organisme dans l'assimilation de notre langue. J'espère qu'après avoir lu le document en annexe, que vous appuierez le Recfo et la FESFO en n'envoyant pas vos élèves conseillers aux conférences dans ça jusqu'à ce qu'ils arrêtent de s'afficher en tant qu'organisme bilingue, mais plutôt en tant qu'organisme qui est prêt à travailler avec leur partenaire francophone en éducation. Donc, j'espère que le CSE continue à appuyer le Recfo et la FESFO en tant que présidente sortante et présidente rentrant du Recfo, on est vraiment, on est vraiment, comment on dit ça, on veut vraiment qu'ASSE s'arrête de s'afficher en tant qu'organisme bilingue puis on espère que les douze conseils scolaires francophones soient en accord avec notre proposition. On a entendu que la plupart des conseils scolaires envoient leurs jeunes élèves conseillers au Recfo. Oui. Oui, à travers le Recfo. Donc, ça, c'est bien. Pouvez-vous nous parler un peu de la FESFO et de l'année prochaine où auront lieu les Jeux? Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Oui. Donc, les Jeux l'année prochaine auront lieu à Ottawa. Donc, je pense que ça va avoir lieu à... Ben, dans la région d'Ottawa, c'est... Donc, à... Pembroke. Pembroke, oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose de spécial. Ça sera un partage entre les deux conseils, mais c'est nous le conseil qui va être haut des Jeux franco-ontarien l'année prochaine. Donc, ça, c'est quelque chose de gros pour les jeunes de Pembroke. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions pour les élèves conseillers? Ça va. Merci pour le dernier rapport. Vous avez aussi au 11.7 les activités mensuelles des membres du conseil et aussi de la direction de l'éducation. Est-ce qu'il y a des ajouts ou des corrections sur la liste? Ça va. C'est bien. C'est correct. Et aussi au 11.8 la couverture médiatique. C'est bon. Est-ce qu'il y avait des commentaires? On va recevoir les informations transmises sous le point communication et appui. Soit reçu tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 16 juin 2015. Proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Lacombe en faveur. C'est adopté. Merci. Et puis, avant de suspendre la séance, c'est ça? Avant de suspendre la séance, conseillère Briand. Je pense que je fasse un rapport sur Terre-Neuve. Moi? Parce qu'en septembre, ça va être loin, j'imagine. Moi, ça ne me fait rien d'attendre en septembre. Mais je pense que si la table est d'accord, juste obtenir peut-être une mise à jour, vu que c'est frais dans votre mémoire aussi. Bien, je l'ai tout écrit, alors je peux le répéter en septembre. Non. Non. J'ai travaillé plusieurs heures aujourd'hui là-dessus, assez déchiré mes notes. Un petit page. Non, j'ai juste trois pages. Ok, dites-nous ce que vous avez appris à Terre-Neuve, à l'essai. Ok, en gros, je vais vous dire que j'étais bien surprise par la qualité, peut-être, la hausse de qualité des conférenciers qui nous ont quand même parlé à notre niveau. Le congrès s'est bien déroulé, puis il y avait environ 250 participants, dont j'ai compté à peu près 25, provenaient des conseils francophones. Alors, il y avait Joseph Bisner, fermi ceux-là, Jean Lemay, Isabelle Charbonneau et Rémi Lessard. Joseph Bisner aussi a remercié le CCSTA de nous avoir reçus aussi chère et heureusement. Et puis, il y avait beaucoup de documents qui avaient été traduits en français. Alors, ça, ça a été beaucoup apprécié aussi. Ici, on avait un atelier qui était français. Les conférenciers, cette année, il y en avait deux. Un qui était Matt, le frère jésuite Matt Malone. Et puis, lui a parlé, ils ont été très ouverts cette année concernant la sexualité humaine puis les problèmes avec les abus sexuels dans les églises. Et puis, je pense que c'est à travers du pape parce que M. Malone avait eu une entrevue avec le pape. Et puis, une des questions qu'il lui avait posées, c'était sur la sexualité humaine. Puis, le pape avait répondu, où est-ce que je lis ça? Alors, lui a élaboré là-dessus, c'était l'approche qui était, qu'il fallait guérir les blessures causées par les nombreux scandales d'abus par le clergé. Le deuxième conférencier était Monseigneur Brian Dunn, qui était vraiment intéressant. Lui, il a parlé d'expérience personnelle, alors on pouvait vraiment comprendre, c'était pas théologique. Puis, lui aussi, il y avait plusieurs expériences. Mais une de ces expériences-là aussi a été, il a remplacé l'archevêque ou l'évêque du diocèse d'Antagoniche, où il y avait eu un gros, gros scandale. Et puis, il y avait un paiement de 13 millions de dollars qui avaient été payés aux victimes. Et puis, par après, l'archevêque avait aussi été trouvé coupable de pornographie infantile. Et puis, en tout cas, c'était toute une histoire. Alors, j'ai vu cet après-midi, juste avant de partir, parce qu'à mesure qu'ils vont recevoir les rapports ou les rapports des conférenciers, ça va être publié. Et puis, celui de Monseigneur Donne est publié, était publié cet après-midi. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, c'est vraiment intéressant à lire. J'ai pris deux ateliers. Le premier, c'était... Le premier, c'était en français, sur l'histoire de la présence française à Terre-Neuve. Et puis, c'était présenté par Michel Genet, qui était directeur de l'éducation. Il y a un conseil scolaire francophone à Terre-Neuve et Labrador, cinq écoles. Le conseil scolaire, 348 étudiants. Comparé avec 2000 de nous autres, là. Mais les écoles sont éparpillées un peu partout. Mais il y a un gros secteur francophone à l'ouest de la province, près de... C'est-tu Louisport? Je ne me souviens pas de... En tout cas, c'est dans l'ouest. Et puis, c'est une petite hanche, là, de rien. Et puis, c'est plein, plein, plein de petits villages. Et puis, c'est tout francophone. C'était... C'est... Je l'ai visité, puis c'était bien beau. Le deuxième atelier était présenté par le docteur Michael Batista. Et puis, ça portait sur l'histoire de la réouverture du Collège Saint-Bonaventure, après un référendum qui avait mis fin aux écoles catholiques financées par la province. Si vous vous souvenez, quand je suis allée en 2006, ça m'avait beaucoup bouleversée, ça m'avait marquée. Je ne l'ai jamais oubliée, tout ça. Mais ils ont eu une belle réussite. Ils ont réussi à ramasser des fonds, à réouvrir l'école, malgré de nombreux bâtons dans le roue de tous les côtés, là. Ils ont commencé... Je ne me souviens pas quelle année, là, mais je pense que c'était en 1998, avec 196 élèves. Maintenant, je n'ai pas eu le nombre, mais l'école est presque à pleine capacité. Ça coûte très cher, les frais de scolarité. C'est 8 000 $ par année pour les enfants, mais ils ne refusent personne. Ceux qui ne peuvent pas payer, bien, ils ont des ramasses de fonds, puis toutes sortes de programmes en cours, dont le programme Tunis for Tuition. Alors, le récipiendaire aussi du prix Higgins cette année, c'est le docteur Bonaventure Fagan, qui était le directeur de cette école-là pendant plusieurs années. Et puis, il a été remercié pour son engagement et son implication en éducation catholique. Maintenant, pour l'Assemblée générale, le samedi matin, les rapports provinciaux ont été présentés. Ils sont tous en ligne. Alors, si quelqu'un veut les lire, c'est seulement les grandes lignes qui ont été présentées le samedi matin. Mais ils sont tous là, très complets. On nous a aussi prié de demander à nos conseils scolaires d'essayer de faire un plus grand effort en ce qui concerne Tunis for Tuition. Il n'y a pas une grande participation. Ils sont très déçus de la participation. Je ne sais pas, nous autres, si on a ça dans notre conseil, si ça marche, s'il y a quelqu'un, mais il disait que si tous les conseils à travers du Canada pouvaient fournir au moins la moitié de leurs effectifs, comme nous autres, on a 22 000 élèves, si on pouvait fournir la moitié, ça aiderait beaucoup. Et puis, ces argents sont là pour aider les élèves comme ceux de Terre-Neuve. Et puis, ceux aussi de Colombie-Britannique, où les écoles catholiques sont seulement financées à 34 et 50 %. Et puis, je pense en Saskatchewan aussi, ce n'est pas financé. Alors, ces gens-là vont là, puis ils ont vraiment fait une supplication quasiment pour qu'on puisse faire le message, apporter le message à nos conseils scolaires. Maintenant, Julian Harland, il était élu nouveau président du CCSTA, en fonction, le 1er juillet, pardon, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui, j'ai de la misère à lire, mais ce n'est pas trop bien. La conférence du CCSTA aura lieu l'année prochaine à Yellowknife. Ceux qui… non, je vais juste lire. C'est ça, nous ne pouvons pas faire de réservation de chambre à moins de s'être déjà inscrits. Alors, si on veut participer, il faudrait s'inscrire pour pouvoir avoir une chambre. C'est quoi les dates du congrès l'année prochaine? Je ne les ai pas exactement, mais je peux les avoir pour les envoyer l'année. C'est à peu près au même temps de l'année. Ah, juste une minute, je pense que je l'ai apporté. La présentation, je pense qu'on est content de voir que ça a repris un petit peu plus de… Bien, j'étais très surprise et puis bien contente parce que, comme je vous dis, je sais que tout le monde trouvait que ce n'était pas trop intéressant. Cette année, je ne me suis pas, tu sais, perdue dans mes pensées parce que je ne pouvais pas suivre. J'étais capable de suivre, puis même que c'était tellement intéressant qu'on ne voulait pas manquer ce qu'il se disait. Alors, tu peux-tu regarder peut-être que c'est écrit là-dessus? OK. Google a été plus vite que vous. Oui, mais c'est parce que je parlais entretenir. Oui, oui. Parce qu'habituellement. Oui, oui. OK. Bien, merci. Celle-ci a conclu mon rapport. OK, parfait. Si quelqu'un veut la présentation… On a ça sur le web, hein? Oui, c'est sur le web, mais je l'ai imprimé. J'ai imprimé une copie, celle de Brian Dunn. OK. C'est quelqu'un qui a été intéressé. OK. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir représenté le conseil aussi là-bas. Ça m'a fait plaisir. J'ai été bien bien reçu. Oui, hein? Oui, bien bien reçu. Ils font beaucoup mention de notre présence et puis ils sont contents que nous participions. Et puis, comme je vous dis, ils nous ont beaucoup accommodés. Même, comme je vous dis, le cartable ici, là, qui peut être réduit en français. Alors, il y avait une version française pour tous les documents. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on termine bientôt la rencontre. C'est la dernière rencontre pour René, la dernière rencontre pour Paul, la dernière rencontre pour François. Il travaille encore. On ne dirait pas qu'il se dirige vers la retraite. Alors, je ne sais pas si… qu'est-ce que ça vous fait de partir bientôt du conseil? François, je vais vous permettre de parler, là, de nous dire quelques mots, là. Pourquoi moi le premier? Le plus jeune, le plus jeune, la sagesse viendra après. Bien, justement, hier, je réfléchissais un peu sur tout le temps passé ici, en fait, au nombre d'années. En 12 ans ici, combien de réunions on a passé à avoir des discussions vraiment approfondies sur autant la gouvernance que sur la réussite des élèves, que sur les enjeux au niveau local, provincial, international même. Puis, je me sens juste choyé d'avoir pu être… faire partie de ces conversations-là pendant les 12 dernières années. Ça va me manquer en partie. Et je ne vous le cache pas, en d'autres, les morts du soir, je vais peut-être me trouver d'autres choses à faire. Mais ceci étant dit, je ne garde que de bons souvenirs de mon passage ici au conseil avec les gens, des gens extraordinaires qui ont pu partager mon expérience professionnelle. Je les porte dans mon cœur, je vous porte dans mon cœur. Puis, je suis confiant qu'avec la trempe de gens qu'il y a autour de cette table au niveau des conseillers, conseillères scolaires, que le conseil est entre bonnes mains. Puis, je vais vous regarder de loin. Puis, des fois, on va m'inviter. Alors, je vais être plus près, je l'espère. Mais c'est sûr que je vais continuer. En fait, vous savez que je ne m'en vais pas au foyer d'âge d'or tout de suite. On ne m'a pas accepté encore. Mais partout où j'irai, je vais certainement toujours avoir en tête l'excellence des personnes autour de cette table, autour de toute l'organisation. Et je fais faveur valoir cela aux gens que je rencontrerai dans ma prochaine vie. Merci beaucoup. Oui, j'ai un pincement au cœur. Puis, en même temps, plein d'espoir, plein de fébrilité à ce qui m'attend après cette étape de ma vie. Alors, merci beaucoup à tous et à tous. Merci à tous. M. Richardson, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous allez faire de vos mardis soirs? Bien, je veux dire, mes mards soirs, mon épouse m'attend. Elle est à sa deuxième année à la retraite, donc elle m'attend. Moi, j'ai passé cinq ans, donc je me sens très privilégié. J'étais à la direction d'une école, de différentes écoles pendant dix ans. Et je dois dire que depuis cinq ans, j'ai appris énormément. Je vous remercie. Je vous remercie d'abord pour votre confiance. Je ne pense pas que j'aurais pu apprendre autant de mes collègues, puis eu autant de chances d'innover, de mettre en place des choses sans avoir la confiance des conseillers scolaires. Donc, je vous remercie pour ça. Je pense que notre modèle de gouvernance nous permet également, justement, d'avoir cette capacité-là d'agir, puis d'avoir une influence. Ce que j'ai, je vais quand même, j'ai appris beaucoup et surtout, tu sais, à notre niveau, on vole un peu plus haut pour voir un peu, travailler un peu sur les années à venir. Ça, c'était nouveau pour moi de regarder, de regarder le long terme, le moyen terme, le long terme, puis voir. Et c'est assez incroyable. Depuis un certain temps, je fais comme dans ma tête une rétrospective des cinq dernières années, parce que quand on a le nez collé, on ne voit pas, mais c'est incroyable le chemin parcouru. Puis ça, c'est beaucoup grâce à votre confiance. Puis le modèle qu'on a ici. Donc, ce que je souhaite, c'est de maintenir ce modèle-là, cette façon de faire-là, parce que je ne vois que de belles choses à l'avenir pour le conseil. Donc, merci beaucoup. Merci. On a aussi Cassandra qui prend sa retraite. Je suis partie ce matin à ma maison, j'ai dit, moi, je reviens, je vais en prendre ma retraite. Moi, j'aimerais vraiment me remercier pour les derniers deux ans. Je trouve qu'après, je me suis développée en tant que personne, je me considère maintenant une fille forte et indépendante. Je n'ai pas peur de m'exprimer quand j'ai besoin de m'exprimer. Puis j'ai appris vraiment à gérer mon horaire avec l'école, avec ça, avec le Recpo. Puis beaucoup plus prête pour l'université. J'ai fait de très bons contacts, j'ai rencontré de très bonnes personnes. Puis j'ai adoré mon expérience en tant que de conseil. Puis je suis vraiment utile de la m'autant que moi. Bravo. Merci. Merci de ta participation aussi au conseil. Alors, on aimerait te remettre un certificat de contribution exceptionnel à la table du conseil. Donc, si M. Roy veut bien se joindre à moi. Tu peux t'avancer officiellement. Ça, c'est une bande pour des grosses d'exos. Merci. Bravo. Bon. Est-ce que je vous donne le mot de la fin? Parce que c'est aussi votre dernière rencontre. Il faut revenir tout à l'heure, on s'en va au 8h. Pour les auditeurs, pour ceux qui écoutent à la maison, avez-vous un mot à nous dire? Un mot à nous dire? Bien, je pense que j'en ai dit pas mal à ma fête. Merci beaucoup de ceux et celles qui ont participé à ma fête. Je pense que comme mes collègues, ça a été 10 bonnes années avec les conseillers, parce qu'en tant que surintendant, on peut pas suite 5 ans, un petit peu plus que 5 ans à la direction d'éducation. Pour moi, ça a été un beau voyage. Je pense que ça a été très enrichissant au niveau personnel et aussi professionnel. Je pense que j'ai grandi comme personne, puis je pense que chaque étape dans la vie, c'est ce qu'on souhaite. Je pense que pour moi, c'est contribuer à faire un petit peu une différence, puis à bâtir un monde meilleur. Puis en même temps, c'est quand on est capable de grandir comme personne, bien, je pense qu'on atteint des sommets inespérés. Moi, j'aimerais certainement vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée, autant à la surintendance, mais aussi à la direction d'éducation, parce qu'on sait que notre mode de gouvernance est basé en grande partie sur la confiance qu'on a entre la direction d'éducation et aussi les conseillers scolaires. Et j'ai toujours senti de votre part beaucoup d'appui, beaucoup de collaboration, beaucoup d'écoute. Puis je pense qu'on a réalisé des belles choses ensemble. C'est certain qu'on a besoin de toute une équipe derrière nous, puis je pense que c'est au niveau de l'administration, mais on met également aussi tous les membres du personnel de notre conseil. Je pense qu'on est choyé aussi d'avoir autant de richesse autour de nous. Mais on est choyé aussi d'avoir des conseillers scolaires de haut de gamme. J'ai toujours dit que vous étiez certainement les meilleurs conseillers scolaires en province, mais pas seulement en province, au Canada, puis peut-être au monde. Parce que, comme mes collègues l'ont mentionné, si on a un conseil aussi performant, un conseil aussi innovateur, un conseil qui ose, qui est audacieux, c'est en grande partie grâce à vous. Puis les recherches le démontrent, la dernière recherche de Leetwood, qui, dans les conseils performants, c'est en grande partie avec un mode de gouvernance par politique. Puis que vous donnez, faites confiance à l'administration, vous fixez des résultats, et qu'on vous attendait beaucoup. Mais je pense que c'est votre devoir aussi de s'attendre beaucoup pour faire en sorte que chaque élève puisse réussir, puis aussi au niveau de son bien-être. Donc, merci beaucoup. Moi aussi, c'est ma dernière rencontre. J'aime pas penser, parce que souvent les gens me disent « c'est la dernière ci, la dernière ça », mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas y penser plus ce qu'il faut. Je pense qu'on va vivre ça au fur et à mesure. Puis, bien merci. Merci. Je sais que les mardis, moi aussi, je vais penser à vous. Je vais certainement vous souhaiter aussi de manger beaucoup de poulet, comme Denis a mentionné. Je pense que ça va être partie de la tradition. Donc, merci beaucoup. Puis, merci aussi pour le cadeau que vous m'avez fait. Puis, je l'ai apporté avec moi, puis j'aimerais bien avoir une photo de tous les conseillers scolaires avec les élèves conseillers à la tous fin, en souvenir, parce que je n'ai pas eu l'occasion. Puis, j'ai trouvé que ce serait important de... Merci beaucoup pour la belle montre. Ça va certainement, je vais l'utiliser. C'est certain que vous me connaissez. Des mardis soir, je vais peut-être faire autre chose que vous écouter sur l'Internet, mais peut-être faire autre chose. Donc, à la toute fin, j'aimerais bien qu'on prenne une photo ensemble. OK. Parfait. Bien, merci beaucoup. OK. Bien, merci beaucoup. On va suspendre la séance. Il est 20h20. Un proposeur et un appuyeur. Conseillère Lacombe appuie de la conseillère Tremblay. De suspendre la séance à 20h20. En faveur, c'est adopté. Merci beaucoup. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?